Ce n'est pas que moi, j'ai cité un chat. Oui, il y a que plusieurs Gabonais, lorsqu'on a préparé cette émission, on disait que M. Alain Claude est vraiment quelqu'un qui est habitué à des interviews, mais il fouille le débat. Serez-vous prêt à débattre avec soit M. Privat N'Gomo ou M. Geoffroy Foumboulin ? Serez-vous prêt à faire un débat avec ces messieurs ? J'ai 57 ans. J'ai été député. J'ai été ministre. J'ai même été à un moment donné chef de parti. J'ai été premier ministre. Aujourd'hui, j'ai une expérience et j'ai un bilan. Pourquoi voulez-vous que j'aille débatte avec quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie ? Ce serait quoi le débat ? J'ai demandé un débat avec ceux qui aujourd'hui dirigent le pays. J'ai eu la réponse de M. Ndonsima, qui en réalité botte en touche, et moi je réponds que je veux qu'il y ait ce débat. Je souhaite qu'il y ait ce débat pour éclairer les Gabonais. Vous vous rendez compte qu'il a fallu que Billy Bizet demande un débat pour qu'enfin on songe que sur un tel sujet important comme la Constitution, il y ait un débat ouvert entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Mais pas des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Je n'irai pas à débattre avec quelqu'un qui ne représente que lui-même. Ça ne m'apporte rien du tout. Mais M. Foumboula est député de Transition, il est quatrième vice-président de la Semaine nationale. C'est insignifiant pour vous ? Au Pant, non. Attendez, je respecte chaque être humain et ne me dit pas que j'ai dit qu'il était insignifiant. Je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit le titre. Je parle du titre parce que vous avez des gens qui n'ont rien fait. J'ai été député élu. Donc si on peut se revendiquer d'être député nommé, et on dit qu'on est démocrate, un démocrate n'essaie pas d'être nommé. Moi, j'ai refusé cette nomination de député lorsqu'on me l'a proposé. Voilà.